bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique vous souhaitez une consultation privée avec moi regardez les liens qui se trouvent sous cette vidéo tapoter et appelez moi une place aujourd'hui il me laisse il me reste une place de 14 heures à 15 heures aujourd'hui j'ai eu un désistement donc si vous avez envie de me consulter et bien cette place elle est pour vous alors un petit sms un petit mail vite fait voilà ce matin je contrôlerai tout parce que je suis en rendez vous également mais pas de souci pas de panique si ce rendez vous est pour vous il est pour vous youhou alors nous sommes le mardi 9 avril c'est la saint gautier je souhaite une bonne fête à tous les gautiers si vous souhaitez une initiation au laochi n'hésitez plus une seule seconde contactez moi également en privé je vous donnerai la marche à suivre pour ceux et celles qui m'ont demandé des renseignements sur la moldavite celle que j'appelle la kwam rakit je vais pas tarder à vous répondre puisque c'est un petit peu c'est un petit peu spécial donc il faut que je il faut que je vous le fasse il faut que je vous explique et tout voilà c'est une pierre qui permet effectivement d'ouvrir le troisième oeil et d'avoir de la clairvoyance la clair audience est vraiment de vous développer au niveau comme ça au niveau médiumnité dont etc en sachant que je les prie chez un ami c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu sa pub parce qu'elle est vraiment très très bien et je voudrais en faire en profiter un maximum de monde en tous les cas sur moi ça fonctionne donc je voulais vous le dire ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de fluidité voilà allez je la remets je l'aime beaucoup elle me quitte jamais donc on est parti tout de suite pour voir en fait ce qui vous intéresse le plus c'est qu'est ce qui va vous arriver dans cette journée du 9 avril alors le 9 avril qu'est ce que nous dit hélène on ne peut construire un temple puissant sans de solides fondations vous ne pouvez construire le nouveau ciel et la nouvelle terre sans amour amour les uns pour les autres et amour pour moi l'amour commence dans les petites choses de la vie c'est à partir de là sème les graines d'amour où que tu ailles voile et croître fleurir et prospérer les graines d'amour semé même dans le plus dur des coeurs se mettront finalement à pousser cela peut prendre du temps pour que les graines germes mais en si on s'en occupe excusez moi d'elle avec un soin aimant elles ne peuvent pas ne pas pousser alors ne désespère de personne dévers simplement sans cesse l'amour et ne dire si pas ton coeur cesse d'essayer de te justifier pour tes actions cesse de blâmer l'autre sont ton propre coeur mais toi au clair et trouve la paix parfaite du coeur et de l'esprit alors tu peux aller n'importe où dans la liberté et la joie vraie irradiant l'amour est toujours plus amour il ne peut y avoir il ne peut jamais y avoir trop d'amour laisse le couler librement c'est important effectivement ça sert à rien d'avoir de la rage de la haine ça ne fait pas avancer plus que ça voilà donc écoutez comme je dis toujours ça sert à rien de 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 se mettre en colère parce qu'en fait ça nous empêche d'avancer et d'y voir plus clair allez nous allons voir tout de suite ce qu'on nous annonce alors et bien écoutez qu'est ce qu'on me dit bah quelques sacrifices est ce que c'est vraiment utile et sacrifice entre guillemets alors des sacrifices tout dépend je en plus je suis scorpion donc ça va dépendre de plein de choses le but du jeu étant quand même à la base de penser à soi et de ne pas trop non plus mettre les autres en avant alors évidemment quand c'est vos enfants je dirais que c'est différent quand effectivement on a des personnes malades il y a des choses il y a des cas bien particuliers mais comme je disais quand ma maman était gravement malade je disais à mon papa si tu à un moment donné c'est toi qui tombe malade tu ne pourras pas t'occuper de maman comme normalement comme tu souhaiterais donc toujours prendre soin de soi pour pouvoir mieux s'occuper des autres donc le sacrifice c'est à mettre on va dire vraiment dans le dans le dans la bonne case pas n'importe lequel alors écoutez le sacrifice on me dit c'est de faire naître la lumière en vous alors drôle de sacrifice parce que ça voudrait dire que certaines choses autour de vous vous empêche à faire naître la lumière ça peut être effectivement pour certains un compagnon violent pour d'autres une vie débordante par le travail pour d'autres des soucis effectivement terrestre qu'on a tous eu problème d'argent et autres qui vous rattrape tellement qui aujourd'hui ne fait plus naître la lumière donc ne sacrifie ne sacrifie c'est pas excusez moi la lumière essayer de donner un équilibre alors vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire bah oui c'est clair c'est un travail je l'ai toujours dit ça reste un travail de tous les jours il faut le savoir il ya des ça il ya des il ya des choses à prendre comme décisions qui ne sont pas évidentes et et il ya des peurs et il ya des doutes et on est dans une société qui aime bien nous donner des doutes et qui qui aime bien nous empêcher d'avancer en tous les cas on est bien dans un enfermement vous voyez c'est vraiment alors l'envoûtement dans ce cas là moi j'aurais tendance à dire un enfermement de votre fête c'est à dire vous enfermer comme si effectivement depuis un long moment vous étiez mis voyez cette personne qui est seul bah c'est ça vous étiez isolé et vous pensez se sont isolés c'est ça le sacrifice de la lumière en fait vous n'arrivez pas à faire naître pour certains la lumière dans votre coeur et dans votre esprit donc j'ai envie de vous dire essayer de penser lumineux essayer de voir la lumière là où il n'y en a pas alors j'en sais quelque chose étant et m'étant noyer essayé essayé dire dire je n'y arrive pas ne sert à rien le but du jeu étant d'essayer c'est si vous essayez pas vous saurez pas c'est ça que je vous dis alors on continue on continue avec le 6 de raphaël laisser ressurgir l'enfant qui est en vous nouveaux amis ou relations siennes retrouvés enfants ou enfance voyez les enfants voit toujours la lumière là où il n'y en a pas combien de fois vous avez dû voir des enfants dans des reportages qui n'avaient rien même pas de quoi manger qui avaient un sourire et qui était tellement lumineux bah ils sont une leçon de vie pour pour nous pour nous tous et et ça rappelle ô combien notre enfant intérieur est bien plus fort que celui que l'on pense on continue organisation vous avez des projets de tout et excusez moi vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline la clé de la réussite savoir allier créativité et logique n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un menteur effectivement quand vous avez des idées et que vous avez envie de faire certaines choses il faut s'organiser pour les mettre en place donc effectivement ça vous permettra peut-être dégager du temps pour voir la lumière et de pouvoir effectivement avancer sur votre chemin nous avons ici quoi où la protection divine la grande protection l'appui de votre ange gardien oui nous en avons tous un un ange gardien des guides nous avons toujours du monde pour nous protéger à nous de leur demander de l'aide alors si vous leur demandez je peux gagner au loto ça marche pas si vous demandez est ce que je suis avec quelqu'un mais est ce que je peux rencontrer quelqu'un d'autre ça marche pas non plus il faut d'abord faut faire des étapes mais par contre il peut vous donner du courage de l'amour il peut vous donner plein de choses voilà donc essayez vraiment de alors c'est bizarre que aujourd'hui ce serait vraiment le message ce serait la lumière retrouver votre lumière antérieure voilà ça serait le message que j'ai envie de vous passer voilà ne vous laissez pas embrumer ne vous laissez pas rattraper essayez vraiment de faire naître en vous cette lumière intérieure que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous étiez vraiment très ouvert à spiritualité je m'affirme je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime vous voyez c'est à peu près ce que je vous disais je redeviens l'être suprême je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute à l'écoute de mes réels besoins je ne garde plus rien à l'intérieur je n'ai plus peur de la réaction de l'autre je retrouve ainsi toutes les sens de ma lumière alors vous voyez tout à l'heure je vous disais qu'il y avait des blocages comme si on se sacrifiait c'est bien le mot sacrifice pour des personnes autour qui n'en valaient pas la peine et que c'était pas ça c'est pas ça être dans l'amour c'est pas le sacrifice on vous a jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit on vous a demandé justement de vous élever vous donc je m'affirme voilà je m'affirme et ce n'est pas de l'ego et bien voilà je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée plein plein de choses je vous dis que je vous aime je vous dis vous êtes divin je vous dis que vous êtes merveilleux je vous demande vraiment d'y croire au plus profond de votre coeur pour aller au delà de ce que vous pensez déjà être allé vous êtes illimité vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous changez votre façon de penser sur ce je vous souhaite une agréable journée je vous embrasse très fort je le répète il y a une place encore pour celui ou celui qui veut de 14h à 15h une voyance d'une heure au prix de 60 euros payé par paypal par chèque par virement on peut faire plein de choses même par carte bleue donc pas de panique je vous embrasse tous très très fort prenez soin de vous c'est la base à très vite à bientôt au revoir bon 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 Merci.